Voltaire Mêmenon ou la sagesse humaine Mêmenon conçu un jour, le projet est insensé d'être parfaitement sage. Il n'y a guère d'hommes à qui cette folie n'est quelquefois passée par la tête. Mêmenon se dit à lui-même, pour être très sage et par conséquent très heureux, il n'y a qu'à être sans passion. Et rien n'est plus aisé comme on sait. Premièrement, je n'aimerai jamais de femme, car en voyant une beauté parfaite, je me dirai à moi-même. Ces joues-là se rideront un jour, ces beaux yeux seront bordés de rouge, cette gorge ronde deviendra plate et pendante, cette belle tête deviendra chauve. Or, je n'ai qu'à la voir à présent des mêmes yeux dont je la verrai alors, et assurément cette tête ne fera pas tourner la mienne. En second lieu, je serai toujours sobre. J'aurais beau être tentée par la bonne chair, par des vins délicieux, par la séduction de la société, je n'aurais qu'à me représenter les suites des excès. Une tête pesante, un estomac embarrassé, la perte de la raison, de la santé, et du temps. Je ne mangerai alors que pour le besoin. Ma santé sera toujours égale, mes idées toujours pures et lumineuses. Tout cela est si facile qu'il n'y a aucun mérite à y parvenir. Ensuite, disait Mémnon, il faut penser un peu à ma fortune. Mes désirs sont modérés, mon bien est solidement placé sur le receveur général des finances de Nénive. J'ai de quoi vivre dans l'indépendance, c'est là le plus grand des biens. Je ne serai jamais dans la cruelle nécessité de faire ma cour. Je n'en virai personne, et personne ne m'en vira. Voilà qui est encore très aisé. J'ai des amis, continuait-il. Je les conserverai, puisqu'ils n'auront rien à me disputer. Je n'aurai jamais d'humeur avec eux, ni eux avec moi. Cela est sans difficulté. Ayant fait ainsi son petit plan de sagesse dans sa chambre, Mémnon mit la tête à la fenêtre. Il vit deux femmes qui se promenaient sous des platanes auprès de sa maison. L'une était vieille, et paraissait ne songer à rien. L'autre était jeune, jolie, et semblait fort occupée. Elle soupirait, elle pleurait, et n'en avait que plus de grâce. Notre sage fut touché, non pas de la beauté de la dame, il était bien sûr de ne pas sentir une telle faiblesse, mais de l'affliction où il la voyait. Il descendit, il aborda la jeune Ninivienne dans le dessin de la consoler, avec sagesse. Cette belle personne lui conta, de l'air le plus naïf et le plus touchant, tout le mal que lui faisait un oncle, qu'elle n'avait point, avec quels artifices il lui avait enlevé un bien, qu'elle n'avait jamais possédé, et tout ce qu'elle avait à craindre de sa violence. « Vous me paraissez un homme de si bon conseil, lui dit-elle, que si vous aviez la condescendance de venir jusque chez moi et d'examiner mes affaires, je suis sûre que vous me tireriez du cruel embarras où je suis. » Menon n'hésita pas à la suivre, pour examiner sagement ses affaires, et pour lui donner un bon conseil. La dame affligée le mena dans une chambre parfumée, et le fit asseoir avec elle poliment sur un large sofa, où ils se tenaient tous deux les jambes croisées, vis-à-vis l'un de l'autre. La dame parla en baissant les yeux, dont il échappait quelquefois des larmes, et qui, en se relevant, rencontrait toujours les regards du sage même nom. Ses discours étaient pleins d'un attendrissement qui redoublait toutes les fois qu'il se regardait. Même nom prenait ses affaires extrêmement à cœur, et se sentait de moment en moment la plus grande envie d'obliger une personne si honnête et si malheureuse. Il s'essère insensiblement, dans la chaleur de la conversation, d'être vis-à-vis l'un de l'autre. Leurs jambes ne furent plus croisées. Même nom la conseilla de si près, et lui donna des avis si tendres qu'ils ne pouvaient ni l'un ni l'autre parler d'affaires, et qu'ils ne savaient plus où ils en étaient. Comme ils en étaient là, arrive l'oncle, ainsi qu'on peut bien le penser. Il était armé de la tête aux pieds, et la première chose qu'il dit fut qu'il allait tuer, comme de raison, le sage même nom et sa nièce. La dernière qui lui échappa fut qu'il pouvait pardonner, pour beaucoup d'argent. Même nom fut obligé de donner tout ce qu'il avait. On était heureux dans ce temps-là, d'en être quitte à si bon marché. L'Amérique n'était pas encore découverte, et les dames affligées n'étaient pas, à beaucoup près, si dangereuses qu'elles le sont aujourd'hui. Même nom, honteux et désespéré, rentra chez lui. Il y trouva un billet, qu'il invitait à dîner avec quelques-uns de ses intimes amis. « Si je reste seule chez moi, » dit-il, « j'aurai l'esprit occupé de ma triste aventure, je ne mangerai point. » « Je tomberai malade. » Il vaut mieux aller faire avec mes amis intimes un repas frugal. J'oublierai, dans la douceur de leur société, la sottise que j'ai faite ce matin. Il va au rendez-vous, on le trouve un peu chagrin. On le fait boire pour dissiper sa tristesse. Un peu de vin pris modérément est un remède pour l'âme et pour le corps. C'est ainsi que pense le sage même nom. Et il s'enivre. On lui propose de jouer après le repas. Un jeu réglé avec des amis est un passe-temps honnête. Il joue. On lui gagne tout ce qu'il a dans sa bourse. Et quatre fois autant sur sa parole. Une dispute s'élève sur le jeu. On s'échauffe. L'un de ses amis intimes lui jette à la tête un cornet et lui crève un oeil. On rapporte chez lui le sage même nom. Ivre, sans argent et ayant un oeil de moins. Il cuve un peu son vin et dès qu'il a la tête plus libre, il envoie son valet chercher de l'argent chez le receveur général des finances de Ninive pour payer ses intimes amis. On lui dit que son débiteur a fait le matin une banqueroute frauduleuse qui met en alarme sans famille. Même non, Outré va à la cour avec un emplâtre sur l'œil et un placé à la main pour demander justice au roi contre le banqueroutier. Il rencontre dans un salon plusieurs dames qui portaient toutes d'un air aisé des cerceaux de 24 pieds de circonférence. L'une d'elles qui le connaissait un peu dit en le regardant de côté « Oh ! L'horreur ! » Une autre qui le connaissait davantage lui dit « Bonsoir, Monsieur Memnon. Mais vraiment, Monsieur Memnon, je suis fort aise de vous voir. À propos Monsieur Memnon, pourquoi avez-vous perdu un œil ? » Et elle passa sans attendre sa réponse. Memnon se cacha dans un coin et attendit le moment où il put se jeter au pied du monarque. Ce moment arriva. Il baisa trois fois la terre et présenta son placé. Sa gracieuse majesté le reçut très favorablement et donna le mémoire à un de ses satrapes pour lui en rendre compte. Le satrape tire Memnon à part et lui dit d'un air de hauteur en ricanant amèrement « Je vous trouve un plaisant borgneur de vous adresser au roi plutôt que à moi et encore plus plaisant d'oser demander justice contre un honnête banqueroutier que je nard de ma protection. et qui est le neveu d'une femme de chambre de ma maîtresse. Abandonnez cette affaire-là mon ami si vous voulez conserver l'œil qui vous reste. Memnon ayant ainsi renoncé le matin aux femmes aux excès de table aux jeux à toute querelle et surtout à la cour avait été avant la nuit trompée et volée par une belle dame s'était enivrée avait joué avait eu une guerelle s'était fait crever un œil et avait été à la cour où l'on s'était moqué de lui. Pétrifié d'étonnement et navré de douleur il s'en retourne la mort dans le cœur. Il veut rentrer chez lui il y trouve des huissiers qui démeublaient sa maison de la part de ses créanciers il reste presque évanoui sous un platane. Il y rencontre la belle dame du matin qui se promenait avec son cher oncle et qui éclata de rire en voyant Memnon avec son emplâtre. La nuit vint Memnon se coucha sur de la paille auprès des murs de sa maison la fièvre le saisit il s'endormit dans l'accès et un esprit céleste lui apparut en songe il était tout resplendissant de lumière il avait si belles ailes mais ni pied ni tête ni queue et ne ressemblait à rien. Qui es-tu lui dit Memnon ton bon génie lui répondit l'autre rends-moi donc mon oeil ma santé ma maison mon bien ma sagesse lui dit Memnon ensuite il lui conta comment il avait perdu tout cela en un jour voilà des aventures qui ne nous arrivent jamais dans le monde que nous habitons dit l'esprit et quel monde habitez-vous dit l'homme affligé ma patrie répondit-il est à cinq cents millions de lieux du soleil dans une petite étoile auprès de Sirius que tu vois d'ici le beau pays dit Memnon quoi vous n'avez point chez vous de coquine qui trompe un pauvre homme point d'ami intime qui lui gagne son argent et qui lui crève un oeil point de banqueroutier point de satrape qui se moque de vous en vous refusant justice non dit l'habitant de l'étoile rien de tout cela nous ne sommes jamais trompés par les femmes parce que nous n'en avons point nous ne faisons point d'excès de table parce que nous ne mangeons point nous n'avons point de banqueroutier parce qu'il n'y a chez nous ni or ni argent on ne peut nous crever les yeux parce que nous n'avons point de corps à la façon des vôtres et les satrapes ne nous font jamais d'injustice parce que dans notre petite étoile tout le monde est égal Memnon lui dit alors Monseigneur sans femme et sans dîner à quoi passez-vous votre temps ? A veiller dit le génie sur les autres globes qui nous sont confiés et je viens pour te consoler Hélas dit Memnon que ne veniez-vous la nuit dernière pour m'empêcher de faire tant de folie J'étais auprès d'Hassane ton frère aîné dit l'être céleste Il est plus à plaindre que toi Sa gracieuse majesté le roi des Indes à la cour duquel il a l'honneur d'être lui a fait crever les deux yeux pour une petite indiscrétion et il est actuellement dans un cachot les fers aux pieds et aux mains C'est bien la peine dit Memnon d'avoir un bon génie dans une famille pour que de deux frères l'un soit borgne l'autre aveugle l'un couché sur la paille l'autre en prison Ton sort changera reprit l'animal de l'étoile Il est vrai que tu seras toujours borgne mais à cela près tu seras assez heureux pourvu que tu ne fasses jamais le sot projet d'être parfaitement sage C'est donc une chose à laquelle il est impossible de parvenir s'écria Memnon en soupirant Aussi impossible lui réplique à l'autre que d'être parfaitement habile parfaitement fort parfaitement puissant parfaitement heureux Nous-mêmes nous en sommes bien loin Il y a un globe où tout cela se trouve Mais dans les cent mille millions de mondes qui sont dispersés dans l'étendue tout se suit par degrés On a moins de sagesse et de plaisir dans le second que dans le premier moins dans le troisième que dans le second ainsi du reste jusqu'au dernier où tout le monde est complètement fou J'ai bien peur dit Memnon que notre petit globe déraqué ne soit précisément les petites maisons de l'univers dont vous me faites l'honneur de me parler Pas tout à fait dit l'esprit Mais il en approche Il faut que tout soit en sa place Hum Mais dit Memnon certains poètes certains philosophes ont donc grand tort de dire que tout est bien Ils ont grande raison dit le philosophe de Lao en considérant l'arrangement de l'univers entier Oh je ne croirais cela répliqua le pauvre même nom que quand je ne serais plus borgne Merci beaucoup pour votre écoute de ce nouveau conte philosophique de Voltaire N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire et à vous abonner si vous ne voulez manquer aucune autre vidéo A bientôt pour le prochain livre audio Sous-titres par Jérémy Diaz